Incendie mortel à Nice. Une personne a été arrêtée et placée en garde à vue. Rapport sur l'incendie mortel à Nice. Lourd incendie à Nice, avec des conséquences mortelles. Personne suspecte arrêté. Jeudi soir dernier, un tragique accident s'est produit au cœur de la ville de Nice lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel causant la mort d'au moins trois personnes et blessant des dizaines d'autres. Les pompiers et les secouristes ont travaillé toute la nuit pour éteindre les flammes et secourir les survivants. Reste la question de savoir comment un tel incendie ravageur a pu se produire et quelles mesures seront prises à l'avenir pour éviter de telles tragédies. Malgré leur courage, l'incendie a coûté la vie à trois personnes, dont un enfant. Quinze autres personnes ont été transportées dans les hôpitaux voisins avec de graves blessures. La police a confirmé tôt vendredi matin qu'une personne a été arrêtée en relation avec l'incendie. Les circonstances et les possibles motivations de l'acte sont actuellement encore floues. Selon un premier communiqué de la police, le suspect serait un locataire de l'immeuble concerné qui avait attiré l'attention par son comportement suspect. Il a été emmené au poste de police pour être interrogé et placé en garde à vue. En attendant, le deuil et le besoin de réponse restent palpables dans la ville. Les autorités insistent sur la nécessité d'une enquête rapide et approfondie sur l'incident afin de rendre justice aux victimes et d'éviter de futures tragédies. Anita Fack, date vendredi 19 juillet 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada